Madame le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les membres de mon gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Le 14 avril 1914, mon trisaïeul, le Prince Albert Ier, prenait l'initiative de réunir sur le territoire de la Principauté des chefs de police, des magistrats et des juristes représentant plus de 27 Etats pour faciliter la recherche et l'arrestation de malfaiteurs. Au début du XXe siècle, qui allait connaître de profonds bouleversements, la sécurité constituait déjà une priorité. Aujourd'hui, vivre en paix dans un monde sécurisé est toujours l'une des aspirations les plus légitimes des populations des Etats que vous représentez. Pour la Principauté, la recherche d'un haut niveau de sécurité constitue un élément marquant accompagnant son développement économique et sa prospérité. La sécurité est une composante essentielle des conditions de vie offertes au Monegasque et aux nombreux résidents étrangers de quelques 130 nationalités différentes vivant sur notre territoire. Elle est un des objectifs que j'ai fixés à mon gouvernement pour développer encore notre attractivité et notre rayonnement. Avec moins d'un fait de délinquance de voix publique par jour, la Principauté est sans doute l'un des Etats démocratiques les plus sûrs au monde. La police de Monaco assure, par une présence visible et régulière, une dissuasion à l'égard de ceux qui seraient tentés de commettre des infractions. Proche de la population, elle est appréciée de nos résidents qui sont particulièrement attachés à son image et à son efficacité, ce qui lui donne une source supplémentaire de motivation. La Sûreté publique de Monaco est dotée d'un dispositif de vidéoprotection très performant, installé progressivement depuis 30 ans. Près de 600 caméras, équipées des dernières évolutions technologiques, couvrent le territoire de la Principauté, au service de la sécurité et dans le strict respect des libertés individuelles. L'action de la police est relayée par un engagement fort de l'autorité judiciaire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Un Etat moderne et soucieux des personnes ne peut en effet garantir sa sécurité que dans la pleine observation des règles de droit. Les liens positifs entre les services de police et l'autorité judiciaire sont une condition nécessaire du maintien d'un haut niveau de sécurité ici en Principauté de Monaco. Les très bons résultats de la Principauté dans le domaine de la sécurité s'expliquent également par les actions développées par la police en matière de coopération. Cette dernière propose d'abord sur un partenariat de qualité et de confiance engagé avec la population et les acteurs économiques monégasques. La taille de notre territoire permet de créer des relations personnalisées entre les habitants, les commerçants et la police par le biais d'une communication directe. Les systèmes d'alerte et de diffusion d'informations par messagerie électronique permettent d'éviter la commission d'infraction sur le sol monégasque et par l'arrestation des malfaiteurs. Au plan international, les autorités monégasques entretiennent des relations étroites avec les pays voisins. Elles coopèrent au quotidien avec la France et l'Italie dans le cadre d'échanges d'informations. L'action de Monaco sur la scène internationale mérite également d'être soulignée, notamment au travers de son engagement dans les organisations intergouvernementales. Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis 1993 et de nombreuses institutions spécialisées qui en dépendent, Monaco adhère à près de 20 organisations interétatiques dont le Conseil de l'Europe depuis 2004. L'adhésion de mon pays à Interpol en 1950 a été prolongée par une participation active aux travaux menés chaque année dans le domaine de la formation de policiers au sein de l'organisation Francopole. Récemment, la signature d'un accord de coopération avec Europol a conforté le niveau des échanges d'informations entre la principauté et ses partenaires européens. Monaco participe également aux conférences de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Par le passé, la police monégasque a été amenée à prendre certaines initiatives opérationnelles dans le cadre d'Interpol. En 2007, elle a été à l'origine de la création d'un groupe de travail destiné à coordonner la lutte contre l'organisation criminelle Pink Panthers qui a sévi à Monaco et s'est spécialisée dans les attaques, comme vous le savez, de bijouterie en Europe et dans les pays plus lointains. Ce groupe de travail a obtenu des résultats probants au cours de ces dernières années et a permis d'identifier puis de neutraliser plusieurs équipes de délinquants chevronnés. La principauté a y appris toute sa part. En conclusion, je voudrais évoquer la création, vous l'avez mentionné, M. le Secrétaire général, de la Fondation Interpol pour un monde plus sûr qui constitue une initiative totalement novatrice. M. le Secrétaire général, vous m'avez sollicité pour assumer la présidence du comité d'honneur de cette entité. Je vous en remercie et j'ai accepté bien volontiers l'idée, tant l'idée qu'elle porte me paraissait prometteuse. Si la vocation d'Interpol est de relier les polices pour un monde plus sûr, la police ne peut évidemment pas atteindre seule cet objectif. C'est une responsabilité collective qui nécessite une alliance à l'échelle mondiale entre gouvernement, administration, entreprise et société civile. Pour protéger les populations contre les menaces nouvelles du terrorisme international, la solidarité des États au sein des organisations internationales est bien évidemment essentielle. La Fondation Interpol pour un monde plus sûr pourra ainsi créer de nouvelles synergies afin de lutter plus efficacement contre la cybercriminalité et le risque terroriste. Votre mobilisation pour faire face à ces nouveaux défis est primordiale. En 1914, vos prédécesseurs avaient été confrontés aux mêmes enjeux dans un monde qui allait connaître des mutations majeures. Je souhaite que les réflexions que vous allez engager sur le bilan de la coopération internationale soient fructueuses et que vos projets d'avenir permettent de remporter des succès solides et durables contre les activités criminelles transnationales. Je vous souhaite de bons débats. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements 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 Merci.